Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors. La chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vous présente un tout petit modèle d'intelligence artificielle appelé Kaila. Alors, pourquoi je vous le présente ? Car je pense que ça pourrait être très utilisé dans l'avenir. Explication. Il est tellement petit, un milliard de paramètres, qu'il est utilisable sur n'importe quelle machine. Téléphone, ordinateur. Bon, sous condition quand même que votre téléphone soit un petit peu récent. Mais, voilà, couplé avec une application, ça peut être très puissant, ça peut être très très utile. Et en plus, il est facilement paramétrable. Donc, vous pouvez lui donner les données que vous voulez. Alors, dans ce tuto, on va faire simple, on va voir comment l'installer et l'utiliser. Mais, si vous le désirez dans un prochain tuto, je vous montrerai comment le paramétrer avec vos données. Bien sûr, laissez-moi en commentaire. Un commentaire pour me dire que vous êtes intéressé. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc, moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui ont rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors, bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. Voici le modèle en question. Aïe Lama, 1.1 milliard de paramètres. Je laisserai son lien en description. Alors, pour ceux qui veulent tester le modèle sans avoir besoin de l'installer sur votre ordinateur, vous allez sur votre chat démo, ici. Et vous allez pouvoir le tester. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Pour y arriver, il y a plusieurs moyens. La première, utiliser Olama. Donc, si vous ne connaissez pas Olama, j'ai déjà fait un tuto qui explique comment l'installer et l'utiliser sur votre ordinateur. C'est un programme simple qui vous permet de facilement installer et utiliser des modèles libres de droits d'auteur, comme Taini Lama. Donc, vous tapez Olama Run Taini Lama dans votre terminal et ça va télécharger le modèle et vous pourrez l'utiliser. Mais dans le cadre de ce tuto, on utilisera LM Studio. Alors, j'ai déjà aussi fait un tuto sur LM Studio. Je vous invite à aller le regarder si vous ne connaissez pas. Dans la barre de recherche, je tape Taini pour chercher Taini Lama. Bien, je prends le premier, Taini Lama 1.1 milliard de paramètres, version 1. Et sur la droite, je vais prendre le plus gros modèle et je le télécharge. Très bien, le téléchargement est terminé. On va sur ce bouton. On va pouvoir tester notre modèle. Dans la barre du haut, on choisit le modèle Taini Lama. Alors, on le teste. What is the capital of France? Quelle est la capitale de la France? Alors, je suis agréablement surpris, pas parce qu'il me donne la bonne réponse, que la capitale de la France soit Paris, mais qu'il nous dit plus que ça. Il nous fait un texte, carrément. Ensuite, 1 plus 1 égale... 1 plus 1 égale 2. Très bien. Après, fais un court poème de 15 mots. Il a plus de 15 mots. D'accord? Bon. Rien de bien étonnant, sachant qu'on a un modèle de 1.1 milliard de paramètres. Mais il nous a fait un poème. Quand même. Alors, c'est vraiment pas mal du tout. Et comme je l'ai expliqué en description, ça va nous permettre, en fait, de pouvoir utiliser des petits modèles pour pas mal de choses. Par exemple, si vous avez un jour une application, vous pouvez utiliser ce modèle dans l'application. Bien évidemment, ce modèle, Taini Lama, est un modèle totalement libre de droit d'auteur pour faire ce que vous voulez avec. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je vous montre comment lui donner vos paramètres, donc pouvoir lui donner les données que vous voulez, pour qu'il puisse les utiliser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, je ferai un tuto dessus. N'hésitez pas aussi à me dire comment vous utilisez ce modèle. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Peut-être qu'il y avait à apprécier. Si vous avez des questions, c'est les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.